Une dure journée de travail ce matin. Tu prépares le petit déjeuner pour les enfants ? Les enfants ! Oui ! À table ! On arrive ! Maman elle a préparé le petit déjeuner, vous êtes où encore ? On est en haut ! En haut ? Dans la chambre ? On est là ! Ah vous avez pris l'ascenseur ? Bon allez, allez vous asseoir ! Oui ! Vous avez pris vos bouées, vous allez à la piscine ? Oui après ! Bon allez vous asseoir à table là ! Allez, c'est ici qu'on mange ! Maman elle a préparé des gaufres, Elle est en train de les manger en même temps, mais c'est pas grave, elle va vous en donner quand même ! Des nounours papa ! Ils sont beaux, ils sont stylés ! T'as vu ? Oui ! Bon aujourd'hui papa il doit aller au travail, je vais prendre un peu d'argent, on va aller faire des courses avant, d'accord ? Oui ! On a rendez-vous chez Charlo ce soir, donc on va y aller ensemble ! C'est bon pour vous ? Oui ! Allez, je me rendais à l'étage pour retirer de l'argent, moi j'en avais besoin d'un peu ! Alors j'allais prendre mon coffre ! Ah voilà, donc c'était quoi le code déjà ? Oui, 1, 2, 3, 4 ! Bon j'avais fait 5, histoire de m'en sortir ! Voilà ! Une petite liasse, ça devrait suffire pour aller faire le petit plein ! Alors de toute façon mon chauffeur il se balade toujours avec la petite sacoche d'argent au cas où ! Je vais voir d'ailleurs si Marc est dehors parce qu'à chaque fois je sais pas ce qu'il fait et tout le temps il se balade lui ! Marc ! Marc ! Ah Marc tu répare la voiture ? Alors ça va ? Elle tourne bien ? Oh tu es parfait ! Tiens je te donne un petit truc ! Voilà ! Ça devrait aller là ! De toute façon tu sais que... Oui voilà, tu es un bon partenaire, tu es un bon chauffeur ! Est-ce que tu pourrais nous amener au supermarché s'il te plaît ? Tu sais là mon supermarché là au centre-ville ! Bon je vais chercher les enfants, on va partir maintenant, non elles sont prêtes ! Bon on fait chauffer le moteur, on part ! Par contre Marc, je sais je t'en avais parlé la dernière fois, est-ce que tu pourrais passer la voiture chez le garage là histoire de la peindre en noir ? Parce qu'en rose, moi je suis pas trop fan ! Merci ! Bon je monte ! Je me rendais dans le salon ! Maman ! Les enfants ! Vous êtes où ? Elles sont passées encore ! On est dans la chambre, on se prépare ! Ah vous êtes dans la chambre, j'arrive ! Les enfants, vous êtes prêtes ? Bon vous êtes encore en train de vous changer, il va falloir se dépêcher là ! C'est bon, va pas comme ça ! Vous êtes très très jolie mes filles ! Oui ! Qu'est-ce que vous êtes Mimi alors ? Allez venez, il y a le chauffeur qui vous attend en bas ! Vous savez Marc, donc il est dans la limousine ! On prend pas la Ferrari aujourd'hui parce que je peux pas, il n'y a pas assez de place ! D'accord ! Allez on y va les enfants, prenez l'ascenseur ! Oui ! Voilà ! Tu peux prendre un ours ? Euh oui tu peux le prendre, vas-y ! Voilà, prenez place, on s'assoit derrière les enfants ! Vous savez c'est un chauffeur, donc on était en route ! Le chauffeur Marc nous a amené sur les lieux ! Je sais que vous l'aimez en rose la voiture, mais il va falloir qu'on change la couleur ! Parce que moi elle me convient pas du tout ! Non ! Ben oui mais ça me plait pas ! On est presque arrivé, regarde elle est là, il est là le supermarché ! Oh ! Il commence à pleuvoir ! On prend le parapluie ! Oui, ben attendez je vais le prendre dans le coffre ! Voilà les enfants, chacun son parapluie ! Oui ! On a les sous, on a les moyens ! Allez venez, on va au supermarché ! Oui ! Ah ben il y a du monde, fermez les parapluies ! Ça porte malheur d'ouvrir un parapluie dedans ! Voilà, c'est bon ! Alors prenez un chariot ! Allez venez les enfants, montez dans le caddie ! Moi j'ai pris des chars ! Voilà ! Donc maman elle va le remplir, bon je vais le remplir avec maman ! Donc on vous prend quoi ? On vous prend des glaces ? Oui ! Allez on met des glaces ! Excusez-moi monsieur, mais on peut pas passer ! Oh le pauvre, il a pas d'argent ! Alors, on va ramasser, on vous prend de la pizza ! Miam ! Alors regardez-moi ce petit là, le pauvre ! Papa, il faut leur donner de l'argent ! Les pauvres ! Bah je peux pas leur donner de l'argent, je peux leur donner à manger si tu veux ! Mais de l'argent, ça va leur servir à rien s'ils ont pas à manger ! D'abord on va leur donner à manger ! Bon, c'est vrai que ça serait bien qu'ils fassent des courses ! Est-ce que tu pourrais leur remplir le caddie ? Comme ça on leur prend quelque chose à manger ! Alors nous on remplissait tranquillement notre caddie, on voyait toutes ces personnes qui avaient l'air d'avoir très très faim ! Ça nous faisait beaucoup de peine ! Mais du coup on avait confié la tâche à maman, qui allait remplir le caddie pour essayer de donner à manger à nos chères personnes qui n'avaient rien ! Voilà, ça y est ! Y'a du monde ! On a assez là ! Ouais, y'a énormément de monde ! Y'a énormément de monde ! Alors les enfants, descendez du caddie ! Oh non ! Bah oui, mais je suis obligé, c'est pour faire payer, j'ai pas le choix ! Voilà ! Donc, tenez madame ! Voilà, je vous en donne un peu plus ! Voilà, ça peut vous servir ! Gardez la monnaie, gardez la monnaie, y'a pas besoin ! Bon madame, on vous a pris quelques trucs à manger là ! On vous a pris quelques trucs à manger ! Regardez le sac ! Donc prenez le sac qui est ici, c'est pour vous, on vous l'offre ! Voilà, comme ça vous avez à manger ! Et voilà les enfants ! Bon j'espère que ça vous suffira, que vous pourrez manger ce soir ! Ah, mais on vous en prie ! On peut vous déposer chez vous peut-être ! Vous avez une maison ? Oui ? Bon ça va, venez ! Oui, est-ce que tu pourrais déposer s'il te plaît, cette famille, donc à leur maison ? Ah, parce qu'il y a des pauvres, ils sont dehors, il fait nuit pour les déposer chez eux ! Voilà, donc vous montez dans la limousine, voilà, c'est à nos frais ! Montez dans la limousine, on va vous raccompagner chez vous ! Comme ça, ils peuvent transporter les courses ! Et tu reviens nous récupérer après ? Ah, mais c'est normal les enfants ! Allez, montez dans la voiture ! A tout de suite ! Et voilà, on raccompagnait la famille pauvre chez elle ! Ça fait quand même un petit moment qu'il est parti, hein ! Il devrait revenir dans pas longtemps ! Ah, ben le voilà, regardez les enfants ! Restez pas sur la route ! Oui, faites attention ! Elle est où maman ? Je sais pas ! Voilà, allez, on va reprendre la voiture ! Allez, on monte ! Les enfants, on rentre ! Allez, tout le monde dans la voiture ! Oui ! Papa, on peut rester sur le toit ? Non, c'est dangereux ! Descends ! Ah, la maman était allée aux toilettes ! Bon, allez, on y va ! Bon, quand même, cette famille, elle m'a fait un peu de peine, les enfants ! Mais voilà, au moins, on leur a rendu service ! Nous, on a les moyens, ils les ont pas ! C'est bien de rendre service aux gens qui n'ont pas les moyens de se débrouiller ! Je me demande si on peut pas leur faire quelque chose de plus pour eux ! Oui ! On venait de rentrer à la maison ! Les enfants, allez vous préparer pour la soirée chez Charlot ! Oui, on va se préparer, on va mettre des trop belles tenues ! Oui, bah allez vous préparer, pendant ce temps-là, je vais voir quelque chose avec Marc ! Allez, maman, toi aussi, tu vas te préparer ! On va chez Charlot ce soir, donc on va faire la fête ! Euh, Marc, tu peux aller chercher la grande voiture ? Tu sais, c'est celle qu'on a qui est gigantesque, là ! Qui a au moins 10 places ! Parce que je pense qu'on va en avoir besoin ! Oui, voilà, super ! Bon, je te laisse ranger la limousine, on se retrouve tout à l'heure ! Marc allait s'occuper de la voiture, probablement qu'on allait avoir besoin d'une voiture avec plus de place ! Après quelques heures d'attente, les enfants étaient prêts ! Les filles, vous descendez ? Oui, on arrive ! Ah là, on va partir, là ! On arrive ! Ça fait deux heures, je vous attends ! Vous n'avez pas encore changé ? Et on est changé, c'est bon ! Ah, mais vous êtes toutes belles comme ça ! Vous prenez vos peluches ? Oui ! Ah bah, maman, elle est superbe ! Bon, ben, on y va, il y a Marc qui nous attend dehors ! Ok ! Allez ! On allait prendre la voiture pour se rendre chez Charlot ! Allez, faites attention, les filles, parce qu'il pleut ! Il y a une forte tempête, là ! En espérant que ça passe vite ! Elles sont là, elles sont là ! Allez, montez dans la voiture ! Il prenait trop de temps, là ! Allez, Chacha ! Oui ! Dépêche-toi ! Allez, c'est bon, tu peux y aller, Marc ! Au fait, tu les avais déposés où, Marc ? C'est où qu'ils habitent ? Juste en face ? Oh, mais regarde ça, leur maison est inondée ! Qu'est-ce qui vous arrive ? Oh, les pauvres ! Montez dans la voiture ! Montez dans la voiture ! Allez, montez tous dans la voiture ! On ne va pas les laisser ici ! Montez dans la voiture, allez-y ! Venez sous le parapluie ! Oui ! Abritez-vous, montez dans la voiture ! Les pauvres, leur maison est inondée ! Oui, montez dans la voiture ! Voilà ! Allez, on rentre tous ! Oh, ils n'ont pas de chance ! Le lendemain matin, j'avais toute la famille qui était à la maison ! Il va falloir faire quelque chose pour eux, là ! Alors, je sais que ça n'a pas été évident pour vous ! Oh, les pauvres ! Écoutez, vous savez ce qu'on va faire ? Vous n'avez pas des vêtements très propres, parce que je vois qu'ils ont été trempés par la pluie ! Alors, on va vous montrer où est le dressing pour changer de vêtements ! Comme ça, vous aurez des vêtements plus propres et en meilleur état ! Parce que là, avec la pluie, là, ça vous les a abîmés ! Voilà, montez à l'étage ! Alors, venez ! Vous avez probablement des affaires à votre taille ! Donc, tu vas te servir, viens ! Tu vas te servir dans la chambre des petites ! Donc, tu dois avoir, voilà, dans la commode, là, regarde ! Tu dois avoir des vêtements à ta taille ! Voilà, tu te changes, tu te recoiffes ! Vous pouvez prendre une douche aussi, si vous voulez, venez ! Voilà, donc là, vous avez des vêtements dans la commode, vous pouvez vous changer et vous vous habillez ! D'accord ? Donc là, je vous laisse vous changer, je vous laisse vous préparer, vous prenez une douche et on se retrouve en bas ! Allez, à tout à l'heure ! La nouvelle famille était en train de se changer ! Oh là là ! Mais on ne vous reconnaîtrait même pas ! Ah ben, ça vous va beaucoup mieux, tain, là ! Déjà, ça fait plaisir de vous voir avec le sourire ! Regardez-moi cette famille, comme elle est heureuse ! C'est génial ! Euh, qu'est-ce que tu en penses, si on les amène chez Charlot, on peut les amener à la fête, non ? Ben oui, ben, on y va, alors ! Ah, c'est la première fois que vous regardez la télé ? Oui, en plus, il y a des émissions assez sympathiques ! Ah ben, justement, j'ai une autre surprise pour vous, vous allez venir avec nous chez un ami ! Oui ! On va faire la fête ! Allez, venez, on va à la voiture ! Youhou ! On est presque arrivés, les enfants ! Et voilà ! Oui ! Nous voilà chez Charlot ! C'est beau ! Eh oui, c'est une très belle maison qu'il a, Charlot ! Voilà, les amis, vous pouvez monter chez eux ! Bon, je vais vous présenter ! Allez, tout le monde ! Bon, tu peux venir aussi, Marc, hein, tu ne vas pas rester dans la voiture ! Coucou ! Oui ! Oui, tu peux garer la voiture et tu nous rejoins ! Allez, à de suite ! On est arrivés donc chez Charlot ! La nouvelle famille était montée ! Bonjour ! Salut, mon ami ! Voilà, je te présente donc la famille Hauser ! Voilà, on l'a recueilli ! Ils étaient dehors, hein, ils n'avaient pas de maison, ils n'avaient pas de toit ! Donc, du coup, on s'en est occupés, les pauvres, leur maison a été inondée avec la tempête ! Ouais, ils n'ont pas de chance ! Donc, on va faire la fête chez toi, hein ! Voilà, j'espère que vous allez bien vous amuser, en tout cas, les nouveaux amis ! Oui, il y a Vicky ! Eh oui, il y a tout le monde ! Et Marc aussi ! Bon, Marc est invité, bien entendu, hein, il ne va pas rester tout seul dans la voiture, le pauvre ! Allez, montez, montez tous ! Oui, on va dans la chambre de Vicky ! Voilà, vous pouvez jouer avec Vicky et Bouddhuse ! Et nous, ben, on va monter avec vous, hein ! Allez, on y va ! Waouh ! C'est grand ! Oui, c'est super grand ! Il y a même l'autobogne ! Ah, ils ont une superbe maison, regardez ça ! Une maison sur la mer ! Eh oui, c'est une superbe maison ! Salut, les filles ! Bon, ça faisait longtemps qu'on ne s'était pas vus ! Ben, ça fait plaisir, on va pouvoir faire la fête, hein ! Tout le monde était en train de faire la fête ! Une soirée vraiment mémorable ! Et on était en train de parler avec notre nouvelle amie ! Euh... Charlo, tu en penses quoi si on essaye de lui trouver un petit emploi ? Ça te tenterait de travailler dans mon magasin ? Oui, ça m'intéresse ! Bon, ben, c'est super ! Ben, écoute, tu sais ce que tu vas faire, tu nous retrouves demain ! Euh... Voilà, ben, Charlo, c'est mon directeur ! En fait, hein, mon directeur de mon entreprise ! Donc, on va te trouver un emploi ! Pour commencer ! Et ça te permettra d'avoir un peu d'argent ! Ben, pour te loger ! On va essayer de te trouver une maison en attendant, tu pourras loger chez nous ! Ça te va ? Nous avons un poste de disponible pour toi ! C'est génial ! C'est génial ! Notre nouvel ami venait d'accepter ! Il allait pouvoir aider sa famille ! Et on passait une superbe soirée ! Quelques semaines plus tard, on rendait visite à David qui travaillait dans le magasin que je possédais ! Ah, mais David, je vois que ta petite famille est là ! Bonjour ! Ah, mais ça fait super plaisir de vous voir ! Ah, je vois que vous vous en sortez beaucoup mieux ! Ben, ça fait vraiment plaisir de voir que vous faites vous-même vos courses ! Je suis super content pour vous ! J'espère qu'on va pouvoir vous retrouver très bientôt ! Et que vous allez avoir votre maison comme tout le monde ! Et là, on voyait une famille qui était super heureuse, ça faisait super plaisir ! Quelques semaines plus tard, on rendait visite à un de nos voisins ! Oh, salut ! Ben, ça fait plaisir de vous voir ! Ils s'étaient acheté leur propre maison ! Wow ! Incroyable ! Oh, ça fait plaisir ! Ben maintenant, c'est vous qui nous invitez à manger ! Bon, on va faire la fête chez vous ! Et voilà, on s'était fait de nouveaux amis, une nouvelle famille ! Et la famille Hauser était passée de pauvre à riche ! Et voilà les amis, on arrive à la fin de cette vidéo ! En tout cas, j'espère que ça vous a plu ! Donc là, je vous présente tous les petits acteurs qui avaient dans cette vidéo des nouveaux abonnés ! Bien entendu, comme je le fais à chaque fois ! Donc nous avions... Fighter01, 59, Gris1000, 1, Canel, Ricotta80, Farosa1, Kessnin, Bouddus, Merlin60, It's Bubble Place, Candy, David, Shadowcraft et bien sûr Bifalix ! Donc comme je l'ai expliqué les amis, j'essaye de faire tourner ! Donc n'hésitez pas à venir sur le Discord et je vous ferai participer si vous n'avez jamais participé au Roleplay ! Et on se fera des vidéos assez sympas ! Bien entendu, il y en a que j'ai pas oublié ! Chacha qui a dû partir parce qu'elle a voulu aller dans sa chambre ! Et éventuellement d'autres personnes qui sont venues aussi ! Mais ça m'a fait plaisir de faire une vidéo avec vous ! J'espère qu'on s'en fera d'autres ! N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à vous abonner ! Et je vous dis à la prochaine les amis ! Ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501 ! Abonnez-vous !